– Place à l'économie justement, bonjour Nicolas Bouzou. – Bonjour à tous. – Alors on attend aujourd'hui des jeunes, voire des lycéens, dans les cortèges contre la réforme des retraites. Vous vous demandez Nicolas si ces jeunes sont bien à leur place quand ils redéfilent contre les retraites ? – Alors un jeune de 18 ans, après la réforme, il serait en retraite à peu près en 2070. Alors le taux de fécondité en 2070, l'espérance de vie en 2070, les technologies, la façon dont les technologies auront changé le travail. On a parlé sur cette antenne de l'intelligence artificielle Tchad-GPC qui modifie un certain nombre de métiers, y compris dans les services. Est-ce que le système de retraite lui-même aura beaucoup évolué avec par exemple une dose de capitalisation ? Aujourd'hui le système de retraite, il est simplement assis sur la répartition. Bon, vous voyez bien que manifester aujourd'hui quand on a 18 ans pour défendre de futurs droits à la retraite, c'est intellectuellement parfaitement grotesque. La réforme actuelle, elle est bénigne, elle est paramétrique et elle est peut-être l'une des dernières d'un système qui aura été bouleversé d'ici 50 ans. – Est-ce que ces manifestations de lycéens, ces blocages qu'on annonce pour aujourd'hui, est-ce que ça n'exprime pas surtout un malaise de la jeunesse française Nicolas ? – Alors sans doute mais Dimitri, vous me permettrez de relativiser un tout petit peu ce malaise. Regardez le taux de chômage des jeunes par exemple, il est de 11,6%. – C'est 4 mois de plus que la moyenne, ça peut sembler… – Voilà, c'est plus que la moyenne, mais il est au plus bas depuis 2014. Regardez le nombre de contrats d'apprentissage, 2021 était une année record, il y a tout lieu de penser que les chiffres de 2022 seront encore meilleurs. Les femmes nets, vous savez, ces jeunes qui sont sans emploi, sans formation, sans expérience, ils représentent 12% de la population des 15 à 19 ans, c'est évidemment beaucoup trop, mais ce chiffre il est au plus bas depuis 2014 et nous sommes en dessous de la moyenne de l'Union Européenne. Alors bien sûr, il y a le réchauffement climatique, il y a la guerre, mais enfin ça ne touche pas spécifiquement les jeunes, ça touche tout le monde. – Donc les jeunes français n'ont pas de quoi se plaindre vous pensez ? – Je dirais évidemment pas ça, mais ce n'est pas la retraite à 60 ans qui fera les difficultés des jeunes, au contraire, il y a bien évidemment de grandes difficultés, notre système éducatif dont le niveau global baisse, notamment dans des matières fondamentales comme les mathématiques, le budget des universités qui est bas, les difficultés d'accès au logement, il est plus difficile pour les jeunes que pour les autres d'accéder au logement, mais améliorer l'éducation, construire des logements, décarboner l'économie, ça nécessite de travailler plus, pas moins. – D'ailleurs quand on a 18 ans, peut-être qu'on devrait défiler pour la retraite à 65 ans, parce qu'autrement on va se faire étrangler par les taux de cotisation dans les années à venir, si on poussait le bouchon. Merci Nicolas Bouzou, 7h22 sur Rampart.